Salut tout le monde, on va traiter une autre notion en physique, c'est-à-dire la relation entre la puissance et l'énergie électrique, niveau première année BAC. Donc l'énoncé de cet exercice, une batterie d'accumulateur au plan alimente les lampes d'une automobile. La tension entre les bandes de la batterie est de 11,9 volts, un peu plus égal à 10 volts. Et l'intensité du courant qui passe dans la batterie est de valeur 10,3 ampères. Une question, quelle est la puissance électrique fournie par la batterie ? Deuxièmement, dans ces conditions, le fonctionnement de la batterie dure 17 minutes. Quelle est l'énergie électrique transférée dans les circuits récepteurs ? C'est-à-dire quelle est l'énergie électrique qui est consommée dans les récepteurs de cette automobile ? Bien. Donc, solution, commençons par la première question, qui est la puissance électrique fournie par la batterie. Sachant que la tension entre les bandes de cette batterie est de valeur 11,9 volts et l'intensité qui traverse cette batterie est de valeur 10,3 ampères. Donc, on a ici la tension qu'on peut la symboliser avec le symbole U et l'intensité qui passe dans la batterie est de valeur I qui est égal à 10 puissance 10,3 ampères. Donc, on nous demande de calculer la puissance. Voilà, une petite réflexion. Donc, la puissance électrique fournie par la batterie est exprimée par la relation suivante. On a P, la puissance est égale à la tension fournée à l'intensité, fois l'intensité. Donc, étant donné que la batterie entre ces bandes, il y a une tension qui est continue. Donc, on peut appliquer cette relation, P est égale à U fois I. Bien, avec l'application numérique, on a U de valeur 11,9 volts, voilà, d'après l'annoncé. Et l'intensité qui parcourt, ou bien qu'elle traverse cette batterie, est de valeur 10,3 ampères. Et on trouve que P est égale à 122,57 watts. 122,57 watts. Ça, c'est la valeur de la puissance électrique fournie par la batterie. C'est la réponse de la première question. Donc, d'abord, on doit donner la formule de la puissance. La puissance est exprimée en fonction de la tension et de l'intensité. Ensuite, on passe à l'application numérique et on remplace et on doit toujours faire attention aux unités. C'est-à-dire que la tension doit être exprimée en volts et l'intensité du courant exprimée en ampères. D'où on trouve que la puissance est exprimée en watts. Ça, c'est la première question. On passe maintenant à la question 2. Dans ces conditions, le fonctionnement de la batterie dure 17 minutes. Cela veut dire que la durée de fonctionnement est de 17 minutes. Il nous demande de calculer l'énergie électrique transférée dans les circuits récepteurs. Bien. Réponse. Donc, l'énergie électrique transférée dans les circuits récepteurs. Donc, il a pour formule, on a E, c'est-à-dire l'énergie électrique, qui est égale à la puissance fois la durée, delta de T. Donc, étant donné, d'après la question, ils disent que le fonctionnement de la batterie dure. La vie, c'est une durée. Donc, on peut la symboliser avec delta de T. La puissance est déjà calculée d'après la première question. Et la durée, elle est donnée dans l'élancée de 17 minutes. Nous, on doit respecter les unités dans le système international. Donc, l'énergie, on passe. Tout d'abord, on sait que la durée est égale à 17 minutes. Donc, on doit la convertir en secondes. Donc, une minute est égale à 60 secondes. Donc, 17 minutes, on doit la multiplier par 60. Et on trouve que cette durée exprimée en secondes est de valeur 1020 secondes. Donc, E est égale à P, qui est égale, d'après la première question, 122,57 fois 1020. Donc, cette valeur de 1020 provient lorsqu'on convertit la durée de la minute vers la seconde. Donc, 17 fois 60 est égale à 1020. Et on trouve que l'énergie qui est transférée dans le circuit récepteur est de valeur de 125 021,4 joules. 125 021,4 joules ou bien 125 0214 joules. Voilà. Ça, c'est l'énergie électrique transférée dans le circuit récepteur. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Bon courage et à très bientôt.